Voilà. Je ne sais pas s'ils avaient des questions, oui? Ce que je remarque dans les trois travaux dont tu viens de parler, c'est que si on s'en tient seulement au concept de surveillance, le premier travail, on surveille, il y a de la surveillance électronique, mais il y a des gens qui se surveillent, etc. Dans le deuxième, la personne est auto-surveillée. Dans le troisième, le système se regarde lui-même. Est-ce que tu peux entrevoir, ratisser ce champ de surveillance encore plus petit que la nano-surveillance? Bien, la nano, je sais. Non, mais c'est sûr que j'avais envie de faire un système qui utilisait le circuit fermé, mais d'enlever l'être humain, d'enlever la surveillance de l'être humain, que le système s'auto-surveille, mais vraiment. Donc, ils servent à... Alors ça, c'était une idée. Puis la surveillance, c'est comme... C'est sûr que quand on met des humains dedans, on voit tout de suite le contrôle... La surveillance, c'est une étape du contrôle importante. Il faut surveiller si ce qu'on a mis en place donne les résultats, puis sinon, il faut corriger. Dans le fond, c'est un peu ça le principe dans n'importe quel système. Mais dès qu'on met des êtres humains, bien là, il y a autre chose qui embarque, c'est la notion extérieure du contrôle qui est toujours perçue ou presque comme quelque chose de négatif. Sauf qu'en même temps, on ne veut pas vivre dans le chaos, alors jusqu'à un certain point. C'est négatif jusqu'à un certain point. La même chose pour l'auto-contrôle. On veut tous être en contrôle de nos moyens pour pouvoir réaliser des choses, mais quelqu'un qui se contrôle trop, ça, c'est pas bon, par exemple. C'est toujours un petit peu le noir et le blanc, mais de pouvoir l'exprimer justement dans l'objet plutôt que sur des gens, ça permettait de sortir de cette dynamique-là, le mauvais contrôle. Puis là, on pense à toute la société dans laquelle on vit, puis etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je ne peux pas nier que c'est dans mon travail, mais là, j'avais envie juste d'en sortir un petit peu. Fait que, bien, pas ça, la nano, bien, peut-être, là, ça me prendrait... C'est drôle que tu... C'est drôle que c'est... C'est pas mal que tu utilises le mot... Ça fait quelques fois que tu utilises le mot « sortir » pour parler de cette... Puis c'est la seule oeuvre, dans les trois que tu nous as présentée, puis je connais quand même aussi ton travail, qui est ouverte. En fait, qui n'est pas dans une structure. Tu n'as pas une porte à ouvrir pour rentrer, là. Donc là, on a vraiment une ouverture, là. Puis dans les trois oeuvres que tu nous as présentées aussi, celle-ci, c'est elle qui a plus une... Bien, le côté humain, c'est-à-dire un petit côté un peu délabré, une petite canette-là du tape électrique, tandis que sur les autres oeuvres, c'est très... Ça en est même froid, tandis que là, on a quelque chose de plus... Bien, chaleureux humain. Puis, mais donc, c'est ça que tu utilises souvent le mot « sortir », puis qu'on se retrouve avec cette oeuvre. Oui. Ça make sense. Oui, oui, c'est vrai. Mais le côté bricolage était là, justement, dans l'oeuvre avec le micro-drama à l'œil de poisson, où il y avait encore ces dispositifs-là, les trépieds, puis les... Mais il y avait quand même encore une fois une petite pièce dans laquelle on rentrait. En fait, le parcours, pour moi, est intéressant, fait que la pièce fermée, c'est sûr qu'elle a sa connotation, mais ce que j'aime, c'est qu'on puisse pas voir l'expo d'un coup. Donc, qu'on soit obligé, qu'on soit toujours privé d'une partie, puis donc, on est obligé de s'en remettre à notre mémoire, puis de valider par rapport à ce qu'on a vu, parce que, comme il y a souvent des systèmes de cours, et de réponses, de dire « OK, mais c'est-tu vraiment la caméra que j'ai vue? Il y avait-tu vraiment une caméra? OK, je vais ressortir, vérifier. » Puis on soit toujours obligé. Puis ici, il y a un petit peu ça encore, où est-ce que c'est pas possible de regarder l'écran, puis de regarder la source et le résultat du même coup. Sauf que c'est une autre stratégie, c'est juste des choses qui se font au dos. Ici, c'est plutôt perpendiculaire, mais il n'y a pas moyen de les voir les deux en même temps, puis ce rapport de comparaison-là. Mais oui, pour revenir un petit peu à... Je pense qu'il y a une ouverture dans l'espace, mais il y a une ouverture aussi dans les lectures aussi possibles de ce travail-là. Il y a quelque chose qui... J'essaie toujours d'être super ouvert, mais là, comme il y a le motif qui veut rien dire, qui est juste... On peut juste regarder, puis se laisser hypnotiser. Déjà, en partant, c'est une porte qui est assez facile pour toutes sortes de spectateurs, puis ça ouvre à plein de voies, en fait. Si je voulais te passer à un commentaire, peut-être que tu parlais de la lecture, peut-être que ça touche à ce que j'ai pensé un peu. C'est que tu nommes beaucoup la surveillance, le contrôle. Fait que le mot « sécurité », il pourrait comme aussi faire partie de ces mots-là. Mais par contre, je me suis posée comme la question de la fiction, puis la documentation que tu as fait, celle-ci, de toute l'installation en bas. Je trouve qu'il y a vraiment un côté de... On dirait que ça tombe dans un aspect aussi fictionnel qui pourrait ou qui est dans ton travail, mais qui est encore plus poussé par la documentation de ton installation, que je trouve très belle. Non, mais ça, je l'ai fait... En fait, celle-là, je n'ai pas eu le temps de filmer en bas encore. Alors ça, c'est de la documentation du circo. Fait que je me suis dit, je vais prendre juste les éléments close-up pour ne pas être... J'ai fait ça très, très rapidement. Mais effectivement, ce n'est pas de la documentation très objective. On se promène, on suit le tape, on... Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire un peu. On dirait qu'il pourrait y avoir une piste d'un développement qui serait peut-être plus fictionnel, par rapport à peut-être plus... Parce qu'on dirait qu'il y a un aspect film, mais c'est du digital, je veux dire, comment te filmer. Mais je ne sais pas, parce qu'il y a de la mise en scène. Fait que, ben, tiens, peut-être, il y a où la fiction? Est-ce qu'il y a de la fiction? Est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi tu penses? Ben, ben oui, certainement. Moi, j'ai besoin d'avoir une fiction, en fait. J'ai besoin de... J'ai vraiment, peu importe, j'ai vraiment besoin de me raconter une histoire puis qu'il y ait des personnages ou une intrigue. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ben, de toute façon, je crois que, fondamentalement, il y a beaucoup de fiction dans notre réalité. C'est un formidable moyen de survie, la fiction. On arrange les choses. On a besoin de se raconter des histoires tout le temps parce que c'est un peu trop chaotique. On aime beaucoup la cause à effet. Puis si on a eu une mauvaise journée... Là, je déborde, mais... Si on a eu une mauvaise journée, ben, c'est sûr, à matin, quand je me suis réveillé, puis là, on fait rétroactivement, on réinstalle toute notre journée pour que... Ben oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est bien normal que j'aille oublier mon sac, que je n'ai pas eu mon café ou je ne sais pas. Alors, ça n'a aucun rapport, tu sais. Ou c'est des rapports assez ténus. Alors moi, ça, ça me fascine. Quand j'écoute les nouvelles, j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte une histoire, mais au sens propre, là, on me raconte de la fiction, là. De la manière que les faits sont organisés, présentés, choisis. Je n'en reviens même pas qu'on utilise le mot objectivité pour parler de ça. Alors, ça, ça m'intéresse. Alors moi, je me dis, ben, tant qu'à y être, je pense que... Je ne sais pas. Moi, je l'intègre complètement, puis quand je travaille, j'aime ça. Puis je me dis, ben, des fois, les pistes sont ouvertes, sont faciles à prendre pour les gens. D'autres fois, si la fiction est juste dans ma tête, ce n'est pas plus grave non plus. Moi, ça va m'avoir aidé à construire quelque chose de cohérent. Je ne vais pas absolument donner toutes les pistes, mais j'ai vraiment besoin, moi, de la voir quand je travaille. Puis c'est quand je la sens que là, ça commence à accélérer. Ce n'est plus juste des objets, des formes, là, tout d'un coup. Ça répond à beaucoup de questions parce que là, il y a un but qui est fictionnel. Tu sais, faire une image comme ça, tu sais, l'idée de produire ça, ce n'est pas vraiment ça que je veux faire. Mon but, ce n'était pas de produire ça, mais c'est de produire la fiction. Puis dans la fiction, il y a ce but-là. Elle a un motif, en fait. Alors, c'est ça. Puis même, tu sais, toi, tu disais, ça pourrait faire un film, mais de la doublure, j'ai fait une fiction expérimentale en vidéo où j'ai demandé à... J'ai pris deux performeurs. J'ai mis deux performeurs de chaque côté, en fait. Deux doublures. Alors là, ils étaient pris, eux autres, à suivre. Puis je vous dis, bien, je les ai filmés pendant un certain temps. En fait, je n'ai mis trois parce que ça change, mais je leur ai dit, bien, je ne vous dis pas qui suit qui, mais vous devez vous suivre. Puis là, c'était vraiment... Ils suivaient vraiment comme des miroirs, mais ils ne savent pas qui suit qui. Fait que là, il y en a un qui bouge un peu, l'autre bouge un peu. C'est comme un feedback, là. Puis là, bien, il y en a un qui prend naturellement le lead, mais on ne sait jamais qui lead qui. Puis je les ai filmés pendant un certain temps. Puis après ça, j'ai fait un montage de ça. Donc une espèce de fiction expérimentale de deux, trois personnes qui s'observent. Alors, moi, oui, il y a toujours un potentiel. C'est comme toujours un décor de quelque chose d'une certaine façon. Il semble y avoir aussi une perte de contrôle alors que tu veux cerner dans des cubes avec des caméras, des dispositifs, des technologies. À travers ça, il y a toujours l'aléatoire du premier geste du figurant où cette composition-là qui se reforme puis tu ne peux pas la maîtriser, la saisir. Il y a ce paradoxe-là dans le travail aussi. On se concentre sur ça, mais qui est tout à fait aléatoire, au même temps, alors qu'il est au dispositif autour. Ça sert à contrôler ce petit moment de... Pas de non-contrôle, parce que tout est contrôlé, mais qui a un petit peu plus de liberté, si on veut. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise que ce n'est pas le chaos. Une fois que ça a été placé, il y a quelque chose qui s'auto-régule. Le mouvement, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, il s'est fait. Puis tant que ces conditions-là sont en place, il forme ces formes-là plus ou moins. Des fois, il déborde. Des fois, c'est plus long, plus petit, mais c'est son propre propre système. Alors, c'est ça qui rendait à un moment donné difficile la mise en place de ça, parce que il y avait vraiment des propriétés de matériaux que je ne comprenais pas moi-même, puis pour stabiliser le système, ça m'a pris un certain temps. Mais c'est sûr que c'est toujours contrôle et abandon, ou un peu comme là, je ne sais pas comment, absence de contrôle, moins de contrôle, puis c'est toujours ces deux-là qui sont en relation. J'aurais une question. Oui. Je ne sais pas si vous avez la question, mais en tout cas, vu qu'on parle de surveillance, sécurité et contrôle, ça fait penser aussi à l'espace public. Est-ce que tu as fait des oeuvres, ou tu as pensé faire des oeuvres qui touchent à ces notions-là, mais dans l'espace public? Pas tant que ça. Non. Non, là, je scanne rapidement. Bien, moi, j'utilise les caméras de surveillance, mais c'est sûr que je parle de... Tu ne peux pas utiliser une caméra de surveillance sans parler de la surveillance politique, sociale ou organisée. Mais ça ne m'intéresse pas tant que ça comme sujet en soi. Je le vois plus comme une façon comme une autre de parler de contrôle et de permettre aussi de faire des boucles. C'est ça qui est intéressant, c'est le circuit fermé, moi, que j'aime quasiment plus que... Mais la surveillance arrive, elle a son côté un peu angoissant et je n'haïs pas ça, mais je ne sais pas si... Mais c'est une bonne question et je pourrais y penser, mais je sais que je n'en ai jamais fait. J'ai fait des projets plus avec le public, mais pas tant que ça dans l'espace public, si je me souviens bien. Pas récemment. C'est ça. C'était intéressant parce que tu parles de surveillance et tu parles de fiction, mais en même temps, moi, quand j'ai vu l'installation et j'avais vu celle à l'école, il y avait quelque chose qui faisait rappeler toute la question du rêve plus que de la fiction. Tu sais, quand on pense que dans un rêve, se poser mère pour m'aimer toujours tous nos personnages, quand j'ai vu cette installation, là, à l'école, c'était ça que j'avais pensé. Moi, je me suis dit, je suis à la fois là et pas là, puis c'est vrai que je pense que je suis une de celles qui ont pensé dans le miroir tout en remarquant que je ne me voyais pas. Ça, c'est beaucoup de monde qui ont pensé ça. Merci. En tout cas, moi, mes rêves, je ne me rappelle pas toujours, mais quand je m'en rappelle, j'ai toujours la misère à me dire, moi, je serais ce personnage-là et je n'arrive pas à connaître ça. Donc, cette notion de rêve et la question de la surveillance, je dirais peut-être que la caméra de surveillance nous amène là aussi. Parce que Freud disait que dans un rêve, un mot comme une couleur va faire référence à un mot ou un mot va faire référence à une couleur. C'est un peu compliqué à comprendre ça, mais je trouve qu'il y a de ça dans ton travail. Je ne sais pas comment mettre le doigt dessus, mais... Puis, tu sais, quand je regardais la pellicule dans cette installation-là, je regardais la pellicule, je me disais, il y a, sur cette pellicule-là, il y a de l'information qu'on ne peut pas décoder parce qu'elle est toi-là pour être décodée, mais elle... Bien, elle est décodée parce que le son qu'on entend, c'est le son qui est sur la bande. Bon. OK. OK. C'est intéressant. Oui. Puis la couleur aussi, je ne sais pas, ça me rappelle... En tout cas, j'aurais du plus dit ça que fiction. Parce que fiction, c'est quelque chose qui est très, très construit. Parce que là, sur le rêve, il y a comme une ouverture qui fait appel à la fois au contrôle et au non-contrôle. Oui. c'est sûr que c'est des fictions ouvertes. Ce n'est pas... Je ne raconte pas une histoire. C'est des... Puis même, des fois, il faut faire aussi la différence entre le narratif puis le récit. Tu sais, le récit, lui, il a toutes les composantes. Il a toutes les composantes puis il s'en est ou il s'en est pas à un moment donné. Il faut quand même qu'il y ait des événements, il faut qu'il y ait une suite. Puis le narratif, des fois, c'est juste une qualité. Ça te fait penser à quelque chose dans lequel il y a un récit, mais est-ce qu'il y a vraiment un récit? Des fois, c'est plus une... Ça fait que... C'est plus une couleur ou des procédés, mais il n'y a pas nécessairement... Ça n'engendre pas nécessairement un récit. Moi, c'est ça qui m'intéresse de voir... OK, ça, je suis conscient que tu peux faire quelque chose qui a l'air très narratif, mais tu pourrais demander à quelque chose, oui, mais ça raconte quoi? Bien, ça raconte rien. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de personnages, mais c'est narratif. On le dit souvent en art visuel, c'est narratif, c'est narratif, mais souvent, c'est juste parce que ça nous fait penser au cinéma ou ça nous fait penser au théâtre ou ça nous fait penser à la littérature. Ça fait que ça fait penser à des médiums où c'est plus sensible puis là, tout d'un coup, on se projette plus, je ne sais pas. Mais moi, c'est ça, c'est entre le narratif et le récit qui lui demande vraiment, comme tu dis, plus de construction. Puis entre les deux, il y a des récits plus ouverts, plus malléables. Alors, le rêve, c'est une forme de récit parce qu'on peut le raconter, mais à mesure qu'on le raconte, on est déjà en train de le transformer. Alors ça, c'est vraiment... Moi, je ne pense pas que c'est... Bon, puis récit puis fiction, ce n'est pas des synonymes non plus, évidemment, mais il ne faut avoir un... Mais je ne pense pas que c'est ça. Je ne sais pas si c'est... C'est sûr que le rêve, non, le rêve, ce n'est pas une fiction parce que la fiction, il faut qu'on y croit comme une fiction. C'est un contrat, la fiction, dans le fond. Ce n'est pas une fiction si on ne sait pas que c'est une fiction. Ça peut être un leurre, mais ça ne peut pas être une fiction, c'est ça. Alors que le rêve, c'est un autre monde, mais ça utilise quand même cette idée-là de récits ouverts puis de repères, de temps élastiques, de... Non, mais parce que c'est tellement construit, comme surtout les deux premières que tu nous as montrées, qu'on a fait en blé, on ne l'associe pas ça au rêve. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est des en blé. Oui. Mais il y a une atmosphère qui se dégage qui, moi, me rappelle ça. Moi, j'aimais beaucoup la doublure. Je voulais que ça soit une expérience... Bien, j'aime ça. J'essaie de faire des choses pour que les gens restent le plus longtemps possible. J'aime ça comme en donner assez de parcours et de boucles pour que je me dis, peu importe l'oeuvre, si tu peux passer plus que 5, 30 secondes, comme on passe habituellement devant une heure, c'est sûr qu'il y a d'autres niveaux qui vont arriver. Puis ça, c'est vrai pour tous les projets. Puis c'est souvent ça le défi parce qu'on est comme déficit d'attention généralisé. Mais pour ce qui est de la doublure, moi, je voulais que les gens rentrent puis en fait, ça arrive des fois. On va voir une expo puis on ressort puis on est comme... On ne sait plus trop combien de temps on a passé là. C'est comme une parenthèse d'aller voir une expo. Je me suis comme posé cette question-là. Aller voir une expo, c'est quand même bizarre. On a notre quotidien. Puis on dit, bien, cet après-midi, je vais aller voir une expo. Puis là, on rentre là puis là, on est dans un contexte X. Il n'y a pas de temps. Tu sais, si on va voir un film, ça dure une heure et demie. Le popcorn est fini, on sort. C'est très... Une expo, c'est combien de temps une expo? Une journée? 20 minutes? C'est comme une drôle de parenthèse. Puis moi, je me disais, je veux que les gens ils rentrent puis ils sortent puis ils soient défasés par rapport à leur réalité. Comme si... Comme s'ils s'étaient fait hypnotiser puis ils avaient l'impression d'avoir perdu... Moi, ça m'est arrivé de me faire hypnotiser à la polyvalente sur l'heure du midi puis j'avais perdu une heure. Je n'étais pas prêt à retourner à mon cours. Alors, j'avais volontairement les deux horloges, je les avais reculées de 15 minutes pour que les gens arrivent en retard à leur rendez-vous. pour qu'ils ne soient pas à l'heure qu'ils pensent qu'il y ait. Parce que souvent, c'est ça, on est là, on aime ça, mais on regarde quand même notre monde parce qu'il y a le reste de la journée à accomplir. Alors, je me dis, bien, je vais reculer le temps puis là, si possible, les gens vont sortir puis là, ils vont se faire dire bien non, il y a déjà trois ans, il faut que... Surtout à l'université, tu sais, souvent, on va voir les expos en deux cours ou sur l'heure du dîner alors que les gens arrivent en retard à leur cours ou ils soient défasés. Ça faisait partie... Donc, c'est pas loin de ce que tu dis, d'être décalé, en fait. Puis, il y avait aussi une trame sonore que pas beaucoup de monde a remarqué qui ressemble un petit peu à la trame qu'on a, mais elle est plus lente. La trame dans l'installation. Juste des drones un peu vaguement mélodiques mais qui étaient des longs, 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 longs fade-in, fade-out. Ça fait qu'on les entendait pas arriver. À moins qu'on arrive dans la salle puis là, le son est à son maximum, qui n'était pas si fort que ça. C'était juste comme je vais vous envoyer quelque chose que vous n'allez pas entendre mais que vous allez ressentir puis qui va participer à ce côté-là un peu étrange. C'est pour ça que c'est pas des installations, même si elles sont très systémiques, il n'y a pas... Quelqu'un trouverait que j'avais... Ah, t'aurais pas dû mettre le son. Ça, c'était pas nécessaire. Il y a bien des affaires pas nécessaires dans mes projets. Je vais absolument mettre quelque chose de pas nécessaire dans chaque projet contre la nécessité. Ouais. Merci. 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 Merci.